Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente... C'est une plante qui aime bien la fraîcheur, d'où son nom d'hibiscus des marais. Alors la végétation est annuelle, mais la plante est vivace. Ça veut dire que tous les ans, elle va ressortir une nouvelle végétation. Cette nouvelle végétation va ressortir quand la terre va s'être réchauffée suffisamment, c'est-à-dire en avril. Après, ça pousse très vite. Ça fleurit à partir du milieu de l'été, on va dire courant juillet, et ça peut se prolonger jusqu'à l'automne. Alors si on est absent dans le courant de l'été, on en profite pour faire un pincement vers le milieu de juin, par exemple, qui fait qu'on va retarder la floraison, qui va intervenir quand on va rentrer de vacances, tout bronzé. Ça pousse dans une terre qui est riche, contrairement à moi, bien entendu, mais il faut que la terre soit bien riche. C'est-à-dire qu'on va mettre du fumier, on va mettre du bon compost. Alors là, il se régale là-dedans. Les fleurs sont énormes. La fleur peut faire 20 cm de diamètre, comme une assiette. Ça commence à venir, la diversité des couleurs. Au départ, on n'avait que du rouge, rouge grenat. Ensuite, on a eu du blanc, un blanc avec un cœur rouge qui est magnifique. Ensuite, on a eu du rose vif. Et maintenant, on a un rose pâle qui est pastel et qui est très joli aussi. On va rabattre les branches qui vont avoir séché, bien entendu, puisqu'il n'y a plus de floraison. Et on va en profiter pour mettre de la paille, de la paille agricole ou de la paille de lin. Vous voyez, on a maintenant un paillis sur la racine, simplement pour protéger les racines souterraines. Et puis c'est tout. On va l'oublier jusqu'à la fin de mars. Fin de mars, on va enlever ce paillis. On va retailler, roll-sol, les branches anciennes qui ont séché. Et puis on commence à rarroser. Et dans le mois d'avril, voilà, la plante ressort de terre. Elle a fini son hibernation. On peut très bien le mettre en pot à condition d'avoir déjà un pot de bon volume. Bien drainé, bien sûr, puisqu'on arrose souvent quand même. Donc il faut que le pot soit bien drainé avec des cailloux dans le fond. Et puis avoir quand même un terreau relativement riche. Alors là, on est peut-être obligé pendant la saison de rajouter un petit peu d'engrais à l'arrosage. Parce qu'on n'a quand même pas ce volume de terre qu'on a dans le jardin.